Ce papier, ça a vraiment été une libération. Pas parce que j'allais pouvoir me déplacer où je voulais, mais parce que j'allais enfin arrêter de vomir mes tripes à chaque trajet en voiture. Alors si vous n'êtes jamais malade dans les transports, vous avez probablement du mal à comprendre, mais pour nous, le tiers de la population qui est particulièrement sensible, si je suis assise là, je vais être malade, mais si je suis là, plus rien. Alors comme tout le monde, j'ai essayé beaucoup de techniques avec plus ou moins de succès, mais rien n'a aussi bien marché que d'être au volant. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que conduire, ça fonctionne aussi bien ? Alors la première chose à faire pour étudier pourquoi les conducteurs et conductrices souffrent moins du mal des transports, c'est évidemment de vérifier que c'est vrai. C'est pas parce qu'une croyance est populaire qu'elle est vraie. En 1991, il y a eu une étude qui est allée le vérifier. Donc voici la machine qu'ils ont utilisée. Il y a trois choses qu'on peut voir. La première chose c'est qu'ils ont fabriqué une capsule où on peut mettre deux personnes à l'intérieur. Deuxième chose, il y a un attelage ici que vous pouvez voir qui relie les têtes des deux personnes. Ça c'est pour s'assurer qu'ils fassent exactement les mêmes mouvements. Et troisième chose, on est clairement avant l'avènement de l'infographie où on profite des talents de dessinateurs des auteurs. Ce que l'image ne dit pas, c'est que les deux personnes ont un joystick, donc l'équivalent d'un volant, dans les mains. Mais seulement un seul des deux joysticks est réellement connecté à la capsule. C'est comme si j'avais moi aussi un volant dans la main, mais qu'il n'était connecté à rien. Dans cette configuration, les deux personnes voient la même chose, ressentent la même chose, ont les mêmes mouvements de tête grâce au système d'attelage de casque, réalisent la même tâche, savent dans quelle direction ça va tourner parce que les chercheurs l'annoncent au micro et peuvent arrêter quand elles veulent. La seule différence vraiment, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne qui applique réellement la rotation. L'expérience dure au total 6 minutes et les chercheurs donnent une instruction. Ok, maintenant on tourne à droite. Ok, maintenant on tourne à gauche. Et les deux personnes doivent actionner leur joystick, bouger la tête dans la même direction, tout en gardant les yeux ouverts. Et on regarde la personne des deux qui est la plus malade à la fin. Personnellement, je ne suis pas sûre de me sentir bien juste à la lecture du protocole. Sans surprise, les deux personnes se sont senties de plus en plus mal au fur et à mesure de l'expérience. Je ne me sens pas très bien. Même si les deux personnes se sentaient mal, la différence de ressenti, de mal-être était différente selon la position occupée. Et donc bien pire pour la personne passagère. Cette croyance populaire, sans surprise probablement pour vous, est donc vraie. Les personnes qui ont le contrôle sur le mouvement, les conducteurs et conductrices, ont une sorte d'immunité face au mal des transports. Et petite frustration, on a du mal à aller plus loin que ça dans la compréhension. Étonnamment, le mal des transports, c'est pas si élucidé que ça. L'hypothèse la plus reconnue est que cela viendrait d'un décalage entre les sensations attendues et les sensations réellement ressenties, ou une autre façon de le présenter, un décalage entre les sensations d'un système sensoriel par rapport à un autre. Par exemple, si on lit un livre dans une voiture, la vue a une information fixe, alors que notre système vestibulaire, notre équilibre, a des sensations plus complexes. Ça tourne, ça accélère, ça ralentit, etc. Alors pourquoi est-ce que notre corps serait à ce point en détresse parce qu'il ne regarde pas droit devant ? C'est toujours compliqué de chercher un pourquoi, il n'y a pas toujours une raison logique à tout. Ce qui est le plus revenu dans les papiers que j'ai pu lire, c'est que notre corps interpréterait, et puis là notez bien la présence du conditionnel, donc il interpréterait que ce conflit de sensations vient d'hallucinations liées à un empoisonnement. D'où le choix de notre corps d'évacuer l'empoisonnement pour fertiliser les bords de routes. Ou alors, mais c'est une hypothèse qui m'est tout à fait personnelle, moi je pense que le corps c'est juste une chochotte. Alors pourquoi un tiers de la population est plus sensible ? Exactement quels sont les mécanismes en jeu ? C'est pas trop. Au moins on connaît des techniques qui marchent pour empêcher d'être malade ou limiter les symptômes. Donc conduire, avoir une conduite douce si c'est pas nous qui conduisons, avoir une voiture qui ne diffuse pas de vibration autour de 2 Hertz, apparemment c'est la pire des fréquences. Regarder la route et pencher la tête dans les virages, tout ça. Ouvrir la fenêtre pour avoir un petit peu d'air frais, ou même dormir. Tout ça ça marche, plus ou moins en fonction des jambes, plus ou moins en fonction de l'intensité des stimuli évidemment. Alors ironiquement, même si on ne sait pas tout, les publications sur le mal des transports c'est pas ce qui manque. Parce que il y a les voitures autonomes qui arrivent sans conducteur et sans conductrice donc on a vraiment besoin de comprendre ce phénomène là. On a aussi la réalité virtuelle qui prend de plus en plus de place dans la formation, la maintenance, dans tout un tas de domaines. Et le mal des transports avec un casque sur la tête, bah c'est une vraie problématique en fait. Parce que clairement on rentre réellement dans cette problématique de conflits sensoriels. Si on nous simule dans notre casque une montagne russe alors qu'on est assis dans son canapé tranquillement, l'effet est instantané en ce qui me concerne. D'ailleurs sur la réalité virtuelle, je vous donne juste un exemple avec un article de 2020. Un des résultats principaux des chercheuses était que si les lentilles du casque ne sont pas réglées pour être pile en face de nos pupilles, les personnes testées sont beaucoup plus malades. Et il se trouve que le réglage de cette distance entre les pupilles, entre les lentilles, dans la plupart des casques commerciaux, elles s'adaptent très très bien à des grosses têtes qui ont des yeux écartés, pas vraiment avec des petites têtes où les yeux sont beaucoup plus proches. Et les gens qui ont des plus petites têtes et les yeux plus proches, ça nous donne en moyenne beaucoup plus de femmes concernées par le mal des transports en réalité virtuelle que d'hommes. Donc la technologie en ce moment, elle est techniquement un peu excluante, mais elle n'a pas besoin de l'être. C'est un problème qui se règle plutôt bien une fois qu'on l'a identifié. Bref, tout ça pour dire que c'est un sujet qui bat son plein et qui n'est pas complètement élucidé du tout. Et spécifiquement sur la différence entre une personne qui a le contrôle du mouvement et une personne qui l'a subi, ben là on n'a pas beaucoup d'infos. Ma compréhension, c'est que c'est une affaire d'anticipation. Les deux personnes savent quel mouvement va se produire, mais seulement la personne qui actionne le vrai joystick, c'est exactement quand le mouvement commence. Et donc l'anticipation est beaucoup plus précise. Et ce micro décalage dans l'anticipation pourrait faire la différence de ressenti entre les deux personnes. Et puisque l'anticipation est clé, si vous avez pris l'habitude de tourner la tête dans les virages, vous avez une bonne méthode parce que vous anticipez le mouvement et vous donnez donc l'information à votre corps que vous n'êtes pas en train d'halluciner ou d'être empoisonné. Cette vidéo n'a pas été très agréable. Je vous avouerai, lire et écrire sur le sujet, ça m'a rendu malade. Oui, je suis conditionnée à ce point. Pourtant, ironiquement, cette vidéo, techniquement, c'est moi qui l'a conduit. J'espère que cette vidéo vous a plu, plus que moi en tout cas. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner. On essaie d'atteindre le 500 000 abonnés d'ici la fin de l'année, ce serait cool, ce serait chouette. Si jamais vous voulez faire partie de cette équipe des 500 000, je vous en prie, cliquez sur le petit bouton. Sinon, pour cet été, si vous êtes là depuis quelques années, vous le savez, mais d'habitude, je réduis la cadence l'été pour prendre des vacances et aussi pour préparer les vidéos de l'automne. Et cette année, on a encore une vidéo de prévu pendant l'été, mais je vais aussi en profiter pour faire des tests. Pour ce que j'aime bien explorer, c'est la raison principale. Les trois dernières vidéos, là, vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais elles ont toutes un élément de test pour moi dans mon processus de création. Donc, j'aime bien faire ce genre d'exploration. Et donc, le test de cet été, ça va être de publier des shorts. Alors, soyons clairs, j'ai aucune intention que les shorts deviennent la norme sur ma chaîne. Clairement pas. D'ailleurs, si vous voulez mon avis, j'aimerais bien que YouTube sépare ces deux types de flux vidéo. Mais bon. Mais comme beaucoup de gens sont en vacances, je me dis que c'est l'occasion idéale de tester un format plus tranquille, plus facilement assimilable. Et à la rentrée, on reprendra normalement avec les vidéos syllabus, comme on les aime, du moins j'espère, des formats un petit peu plus longs. Beaucoup plus longs que du 1 minute. C'est tellement court, 1 minute. Allez, à la prochaine. Bye. Franchement, j'ai l'impression qu'il y a de quoi faire un blooper à ce que je fasse... Non, ça, c'était triste. C'est pas du tout adapté. Franchement, j'ai l'impression qu'il y a de quoi faire un blooper à ce que je fais... ...